Salut, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Jerry Baba. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on va continuer en fait notre seconde partie concernant la cigarette électronique, ses apports, est-ce que c'est vraiment dangereux, etc. Dans la partie 1, on a commencé à parler forcément de cet article qui en fait traite d'un article qui a été écrit par 15 experts médicologues du tabagisme en fait et ils sont en train de donner leur avis concernant la cigarette électronique, savoir si oui, non, peut-être, c'est bon, c'est pas bon, quels sont les risques et voilà. Et en fait on a évoqué dans toute cette première partie, alors déjà on a fait un petit article du Figaro qui nous disait qu'en fait les états, les gouvernements commençaient de plus en plus à réfléchir à une réglementation stricte et voire même passer la cigarette électronique en global, l'a passé en fait au niveau pharmaceutique, c'est-à-dire de donner des restrictions pour ne plus pouvoir l'acheter comme ça, voire l'acheter seulement en shop, enfin c'est un peu compliqué. Donc là, ils sont en train de réfléchir pour commencer à mettre un hola sur la cigarette électronique. Tout le monde fait la gueule, bien évidemment, les consommateurs, les revendeurs, etc. Et ensuite on a embrayé sur un deuxième article de Vaping Post qui lui en fait traite justement de ces 15 médicologues, médecins qui donnent en fait leur avis sur ce qui se passe avec la cigarette électronique. Donc on va le continuer ensemble dans cette partie 2 et puis c'est tout et puis on y va, allez ! Alors, nous revoilà sur notre petit article du Vaping Post qui est pour ma part, je trouve, super méga over intéressant. Il est vraiment très intéressant, il est très long et c'est pour ça qu'on fait deux parties d'ailleurs. Mais je sais que ça vous intéresse aussi de voir un petit peu ce qui se passe autour de la vape. Alors si vous aimez la vape, forcément, je sais que ce genre d'article, ça vous plaît aussi pour voir un peu ce qui se passe autour. C'est pas non plus agressif et c'est ça que j'aime dans ce genre d'article. En fait, c'est qu'ils ne sont pas en train de tirer à vue sur les vapoteurs, sur les fabricants de vape, etc. Mais ils donnent un point de vue et sur ce coup-là, en plus, pour ce coup-là, c'est un avis assez objectif. C'est un avis assez, comment dire ça, positif en fait. Et c'est ça que j'aime aussi. Alors on va continuer l'article. Cigarette électronique et sevrage du tabagisme. Pour cette seconde partie, les auteurs démarrent en rappelant les résultats d'un essai randomisé britannique ayant conclu que vapoter est deux fois plus efficace pour arrêter de fumer que l'utilisation d'autres substituts nicotiques. Nicotique. Ça c'est révélateur. Jerry s'est révélateur. La totalité des preuves indique que le vapotage fréquent augmente les chances d'arrêter de fumer. Ça c'est clair et net. Si vous vapotez régulièrement, vous avez plus de chances d'arrêter de fumer. Il cite ensuite une étude de la Nouvelle-Zélande dont les résultats ont montré qu'arrêter de fumer à l'aide d'un patch de nicotine en parallèle du vapotage était plus efficace qu'arrêter de fumer avec un patch de nicotine seul. Ainsi, en plus d'aider à l'arrêt du tabac, lorsqu'elles sont utilisées seules, les cigarettes électroniques à la nicotine peuvent augmenter l'efficacité des aides à l'arrêt existant. Note les experts. Donc là, clairement, combiner un patch avec la vape, bon plan. La e-cigarette seule avec la nicotine, bon plan. Ça marche. C'est prouvé qu'il y a vraiment une vraie efficacité dans l'aide. Ils poursuivent en rappelant qu'après avoir analysé 26 essais randomisés, le célèbre institut Crohn-Chain a conclu qu'il existe des preuves modérées à certaines que les cigarettes électroniques avec nicotine augmentent le taux d'arrêt du tabagisme comparé aux cigarettes électroniques sans nicotine ou autres substituts nicotiniques. Alors forcément, si vous vapez, si vous vapez maintenant, d'ailleurs, ça me donne envie de faire une vape. Allez, je fais une vape. Instant vape. Alors du coup, ouais, en fait, c'est clairement dit que là, si maintenant vous vapez avec de la nicotine, ça va vous aider beaucoup mieux que si vous vapez sans nicotine. Et ça, c'est de la logique. Les fumeurs apprécient plus le vapotage que le tabagisme et sont ainsi plus motivés pour arrêter de fumer. Encore une fois, ça, c'est un extrait direct de l'article. Des résultats qui corroborent ceux d'autres études, dont une réalisée par le CDC, ayant conclu qu'en 2018, 15,1% des fumeurs ont réussi à arrêter de fumer en vapotant, contre 3,3% qui ont utilisé d'autres produits du tabac et 6,6% d'autres méthodes. Pour les experts, ces résultats pourraient s'expliquer par le fait que les fumeurs apprécient plus le vapotage que le tabagiste et sont ainsi plus motivés pour arrêter de fumer. Alors clairement, à choisir entre... Bon, maintenant, ça fait quelques temps maintenant que moi, personnellement, par exemple, je suis vapoteur. J'ai arrêté la clope. Mais j'ai plus envie. Des fois, oui. J'avoue. J'avoue, des fois. Un peu tentant, comme ça. Je dis, tiens, une petite cigarette. Et après, en fait, moi, personnellement, je repense au goût de la clope. Je repense au goût du tabac. Et là, je me dis, non, non, Jerry, non. Non, prends ta vape, c'est vachement bon. Le goût est top. Tu vas péter une latte sur la clope. Ça va totalement pas passer. Et en fait, c'est ce qu'ils disent là aussi. C'est ce qui aide aussi à arrêter de fumer. Et on continue. Les auteurs ne manquent pas non plus de relever le fait que les études ayant démontré que vapoté n'aide pas à arrêter de fumer sont victimes de problèmes méthodologiques. Les clients, pardon, ils citent, par exemple, une recherche ayant combiné les résultats d'essais cliniques, d'études de cohorte et d'analyses transversales qui expliquent être une pratique inappropriée pour les méta-analyses. Alors ça, c'était une phrase ultra compliquée. Mais même moi, j'ai essayé en train de dire, tu vas le faire, tu vas le faire, Jerry, tu vas le faire. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là, en fait ? Ils citent, par exemple, une recherche ayant combiné les résultats d'essais cliniques, d'études de cohorte et d'analyses transversales qui expliquent être une pratique inappropriée pour les méta-analyses. Bon, c'est un peu technique, en vérité, là, mais en tout cas, de ce que je comprends pour moi, c'est qu'en fait, c'était toujours un problème de méthode, pour commencer, un problème de méthode. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont mis à la vape et qui n'ont pas réussi à arrêter de fumer, c'est souvent qu'ils n'avaient pas une bonne, par exemple, une bonne vape, la bonne méthode d'inhalation ou des choses comme ça. OK, on continue. En conclusion, les experts notent que la totalité des preuves indiquent que le vapotage fréquent augmente les chances d'arrêter de fumer et ils expliquent que les fumeurs ne réussissent pas à se sevrer du tabac avec d'autres substituts nicotiniques, devraient être informés à propos des risques relatifs de la e-cigarette par rapport au tabagiste et du potentiel de la vape pour les aider à arrêter de fumer. Donc là, en gros, on se dit, ouais, il faut vous dire que c'est nocif, mais que ça peut vous aider d'arrêter la cigarette. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il faut vous dire que, ouais, OK, on propose ça, mais c'est pas trop top, tu vois, on est bien, on est pas bien, ouais, on s'est pas trop, bon. OK, ça, à la limite, on s'en fout. Il faut juste dire, les gars, OK, on vous donne une cigarette électronique, c'est pas non plus le remède magique, c'est pas ce qui va maintenant, voilà. Mais en tout cas, ça va vous faire arrêter le tabac, choisir la peste ou le choléra, il faut arrêter les conneries à un moment donné. OK, c'est un peu dans ce sens-là. L'effet de la cigarette électronique sur les ventes de tabac. Alors ça, c'est un morceau, une petite partie de l'article que j'ai vraiment aimé parce que ça met vraiment en lumière le problème qui réside dans l'industrie du tabac, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de société. Là, on parle de business, on parle de milliers de milliards d'euros qui passent tout le temps là-dedans. Alors forcément, ils ne veulent pas trop non plus tuer l'industrie du tabac. Et là, ils vont en parler. Au cours de cet aparté, les scientifiques indiquent que depuis plusieurs années, les ventes de tabac diminuent aux Etats-Unis de l'ordre de 2 à 3% chaque année. Ils notent ensuite que plus récemment, plus les ventes de produits de lavabo ont augmenté, plus celles de la cigarette électronique ont diminué. Pardon, plus celles de la cigarette de tabac ont diminué. Donc forcément, ça va de pair. Lors de l'épisode des maladies pulmonaires, alors ça, c'était justement les fameuses maladies qu'on a discuté dans la partie 1, qui était en ouverture, en fait, en introduction, où les Etats-Unis, en fait, ont connu un problème au niveau des maladies pulmonaires qui étaient soi-disant liées à la vape. Donc je reprends. Lors de l'épisode des maladies pulmonaires et valies, connu par les Etats-Unis au cours de l'année 2019, ils expliquent que cette tendance a été stoppée et que les ventes de tabac sont retournées à leur niveau d'avant cet épisode. Pour eux, cela confirme que la cigarette électronique est un substitut aux cigarettes de tabac. Ça, c'est un peu logique aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus. Le vapotage chez les jeunes. Mais vous avez vu tout à l'heure quand même, le pourcentage de pertes au niveau du tabac, c'est quand même 2 à 3%. C'est gigantesque pour le tabac. C'est des milliards d'euros. Le vapotage chez les jeunes. Ça aussi, c'est un sujet très intéressant. Si les experts notent que le vapoter peut rendre certains jeunes dépendants à la nicotine, ils indiquent que cela ne concerne qu'une minorité d'entre eux. Il rappelle que l'utilisation fréquente d'une cigarette électronique par les jeunes est beaucoup plus commune chez les jeunes qui fument en parallèle. Ça, c'est très mauvais. Ou sont d'anciens fumeurs. Ainsi, les auteurs notent que beaucoup d'anciens fumeurs étaient déjà addicts à la nicotine avant de vapoter. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que ça, on pourra le dire toujours. La nicotine, en vérité, elle est là, dans la clope, dans la cigarette. Si tu fumes, tu es déjà addict à la nicotine, tu n'as pas besoin de la vape pour ça. Après, oui, forcément, si tu t'y mets comme ça et que tu commences avec la nicotine, ce n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'ils disent ? La cigarette électronique détourne probablement plus de jeunes du tabagisme qu'elle n'en incite. Qu'elle ne les y incite, pardon. Donc, oui, forcément, qu'elle les y incite, ça, c'est un fait aussi. On ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, à un moment donné, peut-être, ils vont aller sur la vape, mais ils ne vont pas fumer. C'est un sujet à débat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On recommence. Ils notent toutefois que le vapotage des plus jeunes reste un problème et que des efforts sont nécessaires afin de les réduire. Ils mettent par contre en garde concernant les restrictions prises par certains états sur les arômes. Alors, je m'arrête une seconde. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite vapote. Je pense que, principalement, les gens qui vapotent, pour ceux qui me regardent maintenant et qui n'ont jamais vapé, en fait, je pense que c'est ça qui attire le plus, finalement. C'est les arômes, en toute franchise. Si vous vous vapez, en général, c'est parce que vous kiffez les arômes et puis ça vous fait passer à autre chose que la clope. Clairement. Là, il n'y a pas à se leurrer. Ça, c'est un truc... C'est défini comme ça. Si maintenant, ils commencent à faire des restrictions sur les arômes, là, ça va commencer à foutre le bordel. Parce qu'il y en a beaucoup qui risquent... Disons qu'ils remettent simplement trois arômes. Un arôme tabac, un arôme menthe et... Je ne sais plus, ils avaient parlé d'un autre arôme, je ne sais plus quoi. Je crois que c'était même que deux. Je crois que c'était tabac et menthe. Alors, imaginons qu'ils remettent seulement ces arômes, là, il y a de fortes chances que vous repreniez un jour une clope et que vous y remettez, quoi. Parce que tabac et menthe, vous l'avez déjà sur les cigarettes. C'est du foutage de gueule à 3 000 à l'heure. Il faut dire ce qui est. Désolé pour ceux qui sont au casque et qui viennent de se prendre. Bon, OK. On en était où, les amis ? Alors, on en était où ? Ah oui, on en était là. Les lois concernant les arômes reflètent la question plus générale soulevée par cet article, indiquent les auteurs. Le fait qu'il est nécessaire de créer un équilibre entre les objectifs parfois contradictoires d'empêcher les jeunes de vapoter et celui de soutenir les tentatives de sevrage du tabagiste des adultes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter autrement. Alors oui, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment la balance. On a deux. On a la balance, elle est là. On a les jeunes d'un côté qui sont attirés par les arômes et tout, ils trouvent ça plutôt cool. Et de l'autre côté, on a les adultes qui fument et qui vont justement aller vers la vape parce qu'il y a ces arômes-là et ça va les détourner en fait du tabac. C'est paradoxal. Paradoxal. Le tabac, le tabac, le tabac des prévalences, le taux des prévalences tabagiques chez les jeunes dans le pays n'a jamais diminué autant que depuis l'arrivée sur le marché de la cigarette électronique. Donc ça, encore une fois, c'est eux qui citent. Je cite les experts. L'effet passerelle est également abordé dans ce chapitre. Les auteurs expliquent que si certaines études démontrent que vapoter pourrait augmenter les chances de fumer, trois analyses récentes sont arrivées à la conclusion que la cigarette électronique détourne probablement plus de jeunes du tabagisme qu'elle n'y en incite. Il rappelle également les nombreuses études ayant démontré que le taux de prévalence tabagique chez les jeunes dans le pays n'a jamais diminué autant que depuis l'arrivée sur le marché de la cigarette électronique. Ensuite, on va passer à un chapitre suivant. L'équilibre entre la protection des jeunes et l'aide du sevrage du tabagisme. Alors, ça c'est pareil, c'est assez intéressant. Nous pensons que les avantages potentiels de la cigarette pour sauver des vies chez les fumeurs adultes méritent une attention égale à celle accordée au risque que pour les jeunes martèlent les auteurs. Pour eux, les politiques mises en place jusqu'à présent aux Etats-Unis de réduire le vapotage des jeunes pourraient avoir réduit le potentiel de la cigarette électronique pour aider les adultes à arrêter de fumer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure encore une fois. Parmi ces politiques, ils citent l'augmentation des taxes sur les produits de vapotage, la complexification, voire l'interdiction de l'accès aux arômes, mais également le fait de convaincre le public, y compris les fumeurs, que vapoter est aussi dangereux que fumer. Alors ouais, là c'est grave. Là on est carrément rentré dans le mur. On est là en train de se dire, ouais mais what the fuck. Les gars, vous êtes en train de me dire qu'une clope et la cigarette électronique, c'est plus dangereux. Alors qu'ils ont quand même des études qui montrent que c'est pas le cas. C'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'ils disent. Les experts proposent ainsi une série de mesures qui pourraient permettre d'éloigner les jeunes du vapotage sans pour autant sanctionner les adultes. Et voilà, et voilà, c'est si bien. Trouvez des solutions, mais il faut trouver des solutions. Taxer lourdement les produits du tabac combustible, donc là on parle bien du tabac pur et dur, et imposer une taxe plus modeste sur les produits de la vape. Alors forcément, tu taxes d'un côté plus, tu l'aimes à la vape, alors du coup t'attires les gens à la vape. N'autoriser la vente d'illiquides aromatisés que dans les vapes shop, boutiques uniquement accessibles aux personnes majeures. Alors, là je mettrais un petit haut là, un petit bémol. Parce que oui, c'est accessible seulement aux personnes majeures, je suis d'accord. Sauf que, quand on va dans un bureau de tabac, si on a 16 ans, et qu'on en fait déjà 18, voilà, on envisage, il te vend le paquet de clopes, il te demande pas la carte. Alors bon, à un moment donné, je dis ça, je dis rien quoi, faut pas se foutre la gueule du monde. Je pense que dans les shops de vape, ils font la même chose en vrai, parce qu'eux, ils font du business, limite ils s'en foutent. Mais ok, je pense que c'est pas partout pareil, vous pouvez me dire pareil en commentaire ce que vous en pensez. On a quand même des super shops de vape, que ça soit en France ou ici au Luxembourg, c'est quand même le top. On continue. Et voilà, on fait la part des choses. Ça, c'est top. Mettre en place une limite de nicotine maximale pour les cigarettes de tabac à un niveau qui ne rend plus dépendant en cas de consommation. Alors là, je pense, en toute franchise, que si on dégage une grosse partie de la nicotine des cigarettes classiques, il y en a beaucoup qui vont arrêter. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui vont arrêter. Clairement. Mais méga clairement. Parce qu'en toute franchise, faut pas délirer. Moi, je veux dire, à un moment donné, quand je fumais, je fumais des cigarettes avec, c'était des lights. Mais si je fumais des extra, 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 extra light, à la fin, j'avais même pas envie. Je fumais du vent, quoi. Alors là, la vape, elle est dix fois meilleure. Donc ça, ouais. Enfin, ces trois points-là, je les ai personnellement trouvés super intéressants. Dites-moi en commentaire si vous, vous êtes partisans un petit peu de cette méthode-là, en fait. C'est une méthode beaucoup plus pédagogique. Une vraie méthode derrière pour aider, en fait, à faire la différence entre la consommation des jeunes et la consommation des adultes fumeurs qui veulent ou qu'on peut attirer vers le côté vape pour les faire arrêter le tabac. En conclusion, et bien sûr, on va pouvoir conclure cette deuxième partie là-dessus. Nous partageons avec l'ensemble du secteur de la santé publique les préoccupations très légitimes concernant le vapotage chez les jeunes. Notre objectif est de mettre ces préoccupations en perspective, expliquent les experts. Il rappelle qu'en 1998, l'ancien Surgeon General T. Ivret Kup Insister sur le fait qu'au moment où nous prenons toutes les mesures pour sauver nos enfants des ravages du tabac, nous devrions démontrer que notre engagement envers ceux qui sont déjà dépendants n'expirera jamais. Pour les auteurs, cet engagement semble aujourd'hui en danger. Ça, ça veut quand même dire une chose, c'est qu'ils privilégient d'empêcher les jeunes de fumer. Et de l'autre côté, ils laissent un peu tomber les gens qui sont déjà dedans et ils ne les aident plus à essayer d'arrêter. En gros, c'est ça qu'ils disent. Pour eux, alors que les preuves démontrent que le vapotage est une aide efficace pour arrêter de fumer, cette efficacité pourrait être bien plus grande si la communauté de la santé publique payait vraiment l'attention au potentiel de la cigarette électronique pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et si ces derniers étaient bien informés des risques relatifs du vapotage par rapport au tabagisme, et si les politiques étaient conçues en tendant compte de leurs effets potentiels sur les fumeurs. Ça, c'est pareil, c'était un peu un paragraphe de ouf, mais en gros, c'est la même chose. On est sur le même délire, là. C'est exactement pareil. C'est toujours informer les gens du risque, pour tout, comme sur les paquis, mais des trucs de ouf. Donc, informer les gens sur le risque, mais aussi leur dire que c'est une solution. Ça, c'est important. Et bien sûr, ce qui ne se passe pas aujourd'hui, selon les experts. Voilà, ils sont complètement en train de faire une analyse en se disant, là, c'est pas trop ce qui est en train de se passer. On est en train de se dire, tiens, la cigarette électronique, ça fait de l'ombre au tabac, à l'industrie du tabac, très, très puissante. Ça, c'est pas bien. De l'autre côté, on a un problème santé. Et puis, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on taxe plus d'un côté ? On taxe moins de l'autre ? Est-ce qu'on interdit certains trucs pour l'un et pas pour l'autre ? Dans tout ça, moi, je me dis quand même, en conclusion, pour ma part, c'est que, finalement, le tabac, il est toujours là, depuis des années et des années et des années et des années. Et on sait, on le sait, que le tabac, c'est mauvais, que le tabac, ça fait mal. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il se passe ? Carottes, carottes, ils ne font rien, là-dessus. Ils ne font rien, là-dessus. Donc, voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. J'espère que cet article super intéressant vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, à liker la vidéo, à disliker, si vous fait plaisir de disliker cette vidéo. Et bien sûr, phagocyter un petit peu l'algorithme de YouTube. Faites-moi tourner cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau review. Allez, à plus, bye-bye, ciao !